Musique Bonjour, professeur Karima Abbasidaro, professeure en médecine interne CHU Beblued, chef d'unité service femme. Musique Au CHU Beblued, on a une grande expertise dans la télémédecine, ou plutôt la télé-expertise. Ça fait maintenant près de 10 ans qu'on fait la télé-expertise avec les wilayahs du Sud, notamment la wilayah de la Rouat, Tindouf et Elisi. Donc les grands CHU du Nord sont liés par de la fibre optique avec les hôpitaux du Sud. Un médecin qui demande une expertise d'un staff médical spécialisé et la téléconsultation s'y directe entre le médecin et le patient. Donc la télémédecine, la loi sur la télémédecine existe déjà en Algérie depuis quelques années, mais sa diffusion, donc la diffusion et l'application des médecins, et surtout pour la téléconsultation, n'est pas encore au stade qu'on veut bien atteindre aujourd'hui. Musique Les médecins sont pour cette pratique, donc ils peuvent être divisés, donc si on prend l'ensemble des médecins, ils peuvent être divisés entre la méthode classique, donc la consultation classique et la téléconsultation. Mais aujourd'hui, les enjeux sont grands. Donc les enjeux, c'est la couverture des déserts médicaux, donc certains patients qui sont dans des wilayas lointaines ou qui peuvent être toujours en téléconsultation avec leur médecin. La télémédecine est une solution pour la couverture de ces déserts médicaux, donc ça c'est d'une part. Le deuxième bénéfice aussi, c'est le risque de contamination. Donc pendant la pandémie, la télémédecine est une grande solution. Musique Donc pour être fiable, efficace, donc il est idéal d'avoir une première consultation en présentiel. Donc ça c'est l'idéal. La deuxième consultation et les contrôles peuvent être faits à travers la télémédecine et surtout pour répondre à un grand nombre de consultants. Surtout les maladies chroniques, donc aujourd'hui la télémédecine, ce n'est pas la théorie. Il y a de grandes études qui ont été faites dans l'hypertension artérielle, le diabète, les maladies cardiovasculaires, où on a comparé les patients qui sont pris en charge à travers la télémédecine et les patients qui sont pris en charge à travers une consultation normale, et bien on n'a pas trouvé une différence entre les groupes. Musique Justement, à travers la télémédecine, on peut évaluer l'état du patient et si on juge que ce patient-là doit être consulté, on peut l'orienter de façon efficace vers les urgences, vers un médecin spécialiste ou vers un nom de praticien. Musique Donc la télémédecine est une méthode, aujourd'hui on ne va pas dire, c'est une méthode qui est très innovante, elle existe déjà depuis quelques années, mais la pratique de la télémédecine et la mise en œuvre sur le plan pratique de la télémédecine a beaucoup d'avantages. Donc parmi ces avantages, c'est l'éviction des contaminations, donc on n'a pas un contact direct avec les patients. Donc on limite l'afflux des patients vers l'hôpital qui peut être inutile, donc le patient peut rester chez lui. On oriente bien le patient, on évalue son état et surtout les comorbidités qui sont des facteurs de risque importants dans la COVID. Si un patient qui n'a pas de comorbidités et qu'on juge que son état clinique est rassurant, on peut éviter le déplacement d'un grand nombre de personnes vers l'hôpital. La télémédecine, elle est déjà dans nos mœurs à travers nos coups de téléphone, donc en téléphone à nos patients, les patients en téléphone, surtout quand ils sont hors la wilaya. aussi donc à travers les e-mails, ils nous écrivent, on leur répond, on leur envoie leur bilan parfois. Donc c'est une pratique et les patients font confiance aux médecins et leur demandent justement leur avis sur la vaccination COVID, est-ce qu'ils la font, dans quelles conditions. Donc il y a beaucoup de réponses qui se font déjà à travers la télémédecine. Mais aujourd'hui, on veut que la télémédecine soit rentrée dans les mœurs et on veut que la logistique y ait et soit disponible pour les médecins. Donc des moyens qui sont très simples, un micro-ordinateur, un Skype, un bureau qui est calme, avec respect de la confidentialité médicale. Donc tout ça peut être mis en œuvre dans chaque service, dans chaque structure de santé et comme ça, on facilite les choses pour les patients et on sera mieux rentable. On peut demander bien sûr l'aide aux spécialistes, aux techniciens qui peuvent nous aider dans ce sens. Et aussi, un autre point important, c'est héberger aussi les données médicales. Donc il faudrait aussi des big data pour conserver toutes ces informations importantes. L'encouragement des médecins, il faut encourager les médecins à travers plusieurs points. Donc un point qui est tout simple, l'agrégation et l'évolution des médecins dans leur carrière et dans leur dossier. Donc il leur faut des attestations, attestant qu'ils ont fait, qu'ils ont pratiqué la téléconsultation, la télémédecine. Ces attestations sont importantes dans leurs concours et examens médicaux. Ça, c'est une pratique simple qui peut être mise en œuvre tout de suite. Le deuxième point, c'est la rentabilité. Donc ailleurs, une consultation de télémédecine, elle est rémunérée de la même façon d'une consultation en présentiel. Donc ça, c'est un point aussi important pour les médecins. Il y a un impact économique également, donc que l'Algérie peut en bénéficier. La télémédecine peut être exportée en dehors du pays à travers la lecture des examens d'imagerie médicale. On a d'excellents experts en radiologie en Algérie. Ils peuvent exporter la télémédecine en prenant en charge des centres d'imagerie qui sont à l'extérieur du pays, notamment dans des pays voisins ou même en Europe ou ailleurs. La télémédecine, c'est un outil qui est incontournable. L'Algérie a investi de grands moyens pour lier les CHU du Nord avec les EPH du Sud. On peut vraiment aller vers la télémédecine qui est pratique. C'est directement entre le praticien et le patient. Et je pense qu'encourager les médecins dans ce sens aurait un impact économique important pour l'Algérie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !